Elle a voulu se dévoiler à cœur ouvert. Invité sur le plateau d'Anna Partey ce jeudi 20 avril 2023, Charlotte Gainsbourg est revenue sur le sujet douloureux du décès de son père, le très célèbre Serge Gainsbourg. L'occasion de revoir des images de sa mère et d'elle dans le film qu'elle a réalisé, Jayune par Charlotte, dans lequel elles évoquent la disparition du chanteur. Et là précisément, vous pénétrez dans la maison de votre père, rue de Verneuil, à Paris, indique Nathalie Lévy. Cet appartement, Charlotte Gainsbourg a décidé d'elle faire un lieu de mémoire. Elle a en effet transformé l'ancien domicile de Serge Gainsbourg en musée. Et pour cause, cet appartement a une valeur incroyable aux yeux de la femme d'Yvan Attal. J'avais 19 ans quand il est mort. J'ai rencontré Yvan un mois plus tard et on a habité une nouvelle vie pour moi à commencer. Mais j'ai tout de suite voulu racheter la rue de Verneuil, racheter les meubles pour que ça ne bouge pas, confie l'actrice. Mais si est-il aussi pour elle qu'elle a tenu à ne jamais abandonner cet endroit. C'était je pense aussi, plus égoïstement juste pour faire comme s'il était encore là. Je ne m'aille enfermer plus pour me faire du mal. Je ne pouvais pas aller au cimetière, parce qu'il y avait du monde. Le deuil de mon père, je n'aille jamais plus le faire, parce que je n'aille pas plus moi. Mais aussi parce que j'étais tout le temps en réaction à ce que les gens partageaient avec moi. Ils avaient envie de me parler de mon père, qui venait de mourir. Charlotte Gainsbourg revient avec émotion sur le décès de son père. Charlotte Gainsbourg revient sur cette période de deuil, qui lui a été impossible. Je n'aille pas gérer cette disparition, le manque. Ça m'a anéanti pendant tellement de temps. Je pense jusqu'à la naissance de mon fils, j'étais dans quelque chose de très morbide. La rue de Verneuil, je m'enfermais dedans, il y avait encore l'odeur, il y avait la marque sur son canapé, comme s'il y avait la forme de son corps encore assis dessus. Il venait de mourir dans sa maison. Sa chambre, je le voyais encore allongé comme j'ai pu le voir quand il est mort. Un témoignage bouleversant. Un témoignage bouleversant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501